bonjour à tous j'espère que vous allez bien désolé pour la luminosité encore une fois voilà c'est le printemps mais bon on a ressorti les cols roulés les parapluies et autres parce que voilà il fait tout gris magnifique donc vidéo aujourd'hui il faut que j'aille rendre mes bouquins à la bibliothèque donc je vous finis enfin voilà ce que je vais rendre donc je vous parler des derniers emprunts que j'avais fait et enfin voilà donc tout d'abord je rapporte king games donc le 4 et le 5 donc c'est les deux derniers tomes de cette saga et comment vous dire que je suis très très déçu par le final voilà ça tombe comme un cheveu sur la soupe moi et doudou on a vraiment pas aimé le final voilà c'est il ya encore plein de plein de plein de morts fin et le pourquoi du comment what the fuck quoi donc ouais très déçu par ces deux derniers quoi je suis donc finalement je suis je suis contente de les avoir empruntés parce que finalement je voulais sûrement revendre les trois premiers que j'ai en fait parce que non je suis vraiment déçu ça aurait pu être beaucoup beaucoup mieux là c'est tiré par les cheveux je trouve donc non ça m'a pas plu plus que ça donc très déçu donc ouais je les ramène chouchou aussi les alus et chouchou aussi il était là ils se foutent de notre gueule ou quoi c'est quoi cette fin c'est quoi cette merde donc ouais non là dommage parce que ce système de jeu du roi ça pouvait être vraiment intéressant et là le final d'obé je rapporte les deux new avengers que j'avais emprunté pour doudou donc comment vous dire que il trouve ça un petit peu what the fuck aussi donc il les a même pas fini ça part un peu à droite à gauche donc ça l'intéresse pas il a vraiment du mal à rentrer dedans donc il me fait non tu les rapporte tu me prends autre chose donc voilà ça il a pas il a pas kiffé et moi j'ai terminé et je ramène hush hush donc de becca fitz patrick donc c'est de la jeunesse fantastique où ça parle d'ange déchu d'ange déchu je vais y arriver et je l'ai c'est un petit peu mitigé je les premières pages enfin le prologue on se demande ce qui se passe et après on passe tout tout à fait autre chose c'est ça m'a un petit peu et ça a été long à venir avant que pas que l'ange arrive ou enfin voilà quoi que l'histoire sur l'ange se développe donc mais j'ai bien aimé quand même cette petite histoire donc là on retrouve quand on s'appelle déjà nora nora gray voilà qui est une jeune lycéenne lycée et si je crois qu'elle au lycée qui va devoir changer de binôme pour la biologie donc qui va se retrouver avec patch on a déjà le prénom qui tue donc avec un jeune voilà jeune homme qui s'appelle patch et qui est vraiment très très chelou qui sait beaucoup de choses sur elle et elle ne sait rien rien de lui et il l'intrigue beaucoup elle elle fait style face à lui qu'il n'intéresse pas du tout alors du tout du tout elle le repousse du mieux qu'elle peut mais par rapport à leur devoir elle est obligée de d'essayer de passer du temps avec lui pour essayer d'apprendre à le connaître et autres et il est très très bizarre et dans le fond de cette histoire il y a encore une autre affaire un petit peu plus sombre donc il ya pas mal de suspense voilà on est quand même à c'est quand même attenant enfin moi mes mots aujourd'hui alors donc si j'ai vraiment bien aimé ça se livre relativement facilement les les chapitres sont pas forcément très long donc ça ça avance bien j'ai bien aimé l'écriture quand même et bah je dirai la suite parce que oui j'ai vu que il ya cinq tomes il me semble mais à ce que j'ai vu il n'est pas dispo ils n'ont pas du tout dans ma bibliothèque donc voilà va falloir que je cherche en en ebook parce que j'ai c'est pas un sur kiff total donc je pense pas que je l'achèterai papier non donc ouais c'est doit d'avoir comme la suite en ebook voir ce que ça donne voilà pour retrouver nora et patch parce qu'ils se passent quand même des choses assez assez bizarre enfin c'est aussi vous aimez pas tout ce qui est surnaturel ne ne lisez pas ça voilà parce que oui là on va parler d'ange d'ange déchu d'ange de la mort donc voilà et il y arrive vraiment vraiment beaucoup de choses la pauvre nora elle se sent beaucoup suivi elle est beaucoup suivi elle a l'impression qu'elle devient folle à certains moments qu'elle invente non bella fallait qu'elle fasse son apparition bien sûr qu'est ce tu fais elle n'a pas arrêté toute la nuit toute la journée elle n'arrête pas elle n'arrête pas elle n'arrête pas je sais pas ce qu'elle a en ce moment mais elle nous voilà donc hush hush je vous le conseille si vous aimez vraiment ce qui est bah fantastique un petit peu surnaturel que vous aimez les romances parce que là forcément on se doute que nora et patch voilà ça match donc voilà donc ouais je peux quand même lire la suite je sais pas trop quand je pourrais me procurer mais enfin voilà donc voilà pour les lectures que je rapporte à la bibliothèque relégeant donc je reviens donc de la bibliothèque donc damien donc j'ai pas pris grand chose parce que le pôle jeunesse est fermé avant 15 heures donc voilà moi je vais quasiment uniquement dans le pôle jeunesse il y a que là où je trouve à peu près quelque chose qui me plaît donc j'ai juste repris une suite pour doudou et une suite que moi je m'étais réservée à la base donc voilà c'est très léger donc pour doudou je lui ai pris le second tome de Catwoman donc chez Urban Comics et donc c'est la maison de poupées donc malheureusement je n'ai pas lu le premier tome donc voilà parce que ça me tend très bien quand même quoique c'est les nouveaux là les Harley Quinn qui ont l'air sympathiques mais ouais du coup j'ai pas lu le premier donc je le lirai pas mais bon doudou est content parce que j'ai trouvé une suite c'est assez galère habituellement je voulais le le troisième animé de Twilight et bah comme à chaque fois je le trouve pas en rayon il est censé y être et il y est pas donc quelqu'un a dû le tout a dû le prendre et le reposer je ne sais où voilà mais bon voilà donc je lui ai pris celui-ci et moi je m'étais réservé donc la suite de l'élite donc là c'est sous surveillance donc de Joël Charbonneau donc j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci mais bon il faut que je lise en dessous de toute ma grosse pile j'ai encore pas commencé conversion voilà et il faut que je l'ai lu pour le 25 voilà et je suis en train de lire l'héritière là j'ai un petit peu avancé cette nuit parce que j'ai du mal à dormir à ce moment je sais pas pourquoi mais bon donc je me réveille tôt donc du coup bah je me lève et je vais lire donc du coup j'avance ma lecture qui me plaît pas plus que ça pour l'instant j'en suis je sais pas à quel chapitre je dois en être au chapitre 8-9 je crois et les chabutres sont quand même relativement longs donc j'ai vraiment du mal à rentrer dans dans le bouquin c'est dommage mais bon j'ai vraiment hâte de lire celui-ci donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé ça m'intéresse parce que bon le 1 il m'avait vraiment plu et j'étais vraiment pressée de lire la suite ce milieu de vie un petit peu chelou donc voilà hâte de le lire donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ça dépendra quand vous regardez cette vidéo et de bonnes lectures à bientôt